En tant que membre de groupe, on se réunissait pour prier ensemble, pour partager la parole du Seigneur et pour porter les fardeaux les uns des autres. Mon expérience avec les petits groupes dans lesquels on avait étudié le livre de Rick Warren était vraiment fantastique. Alors nous, c'était vraiment un besoin profond qu'on avait dans notre cœur de communier, d'avoir vraiment une communion fraternelle avec les gens de l'Église. Moi, j'ai eu à cœur de prier pour ma fille qui était à la recherche d'un emploi. Dans la même semaine, elle a eu une entrevue, puis elle est engagée le même jour de l'entrevue. Ma femme, qui ne vient pas à l'Église depuis plusieurs années, a décidé de revenir à l'Église par les petits groupes. J'ai eu la chance de connecter avec des gens qu'on côtoie chaque dimanche, mais qu'on n'a pas la possibilité de rentrer en profondeur et vraiment d'explorer la parole de Dieu. C'est surtout la connexion avec les gens, d'entendre les histoires des autres personnes avec qui on est. Ça a été vraiment édifiant. Parce que ça m'a permis d'appartenir à une famille de Dieu. Le chemin de Dieu qui est tracé pour moi, alors c'est comme des nids de poules. Parfois, ça a été difficile. Les petits groupes m'ont permis de vraiment remplir les trous. Transparence, soutien et unité. Je voulais être dans ce groupe, dans les petits groupes, être capable de me rapprocher du Seigneur. Et puis j'ai vu dans la prière, il y a une personne qui se lève pour prier pour l'autre à cause d'une situation. Et puis l'autre personne avait dit que c'était bien. Et je trouve que c'était génial. J'ai rencontré des gens merveilleux premièrement. Nous avons vu le Seigneur à l'œuvre à travers les problèmes des uns et des autres. Nous avons vu le Seigneur à l'œuvre à travers les messages très poignants. Et c'est une expérience que je ne suis pas prête à oublier. C'est l'échange, c'est l'ouverture. C'est de voir qu'un groupe, au départ, se retrouve un tout petit peu crispé. Et qu'en fur et à mesure, comme ça, qu'on se libère et qu'on se fait de plus en plus confiance. De pouvoir lire le livre « Une vie, une façon, une destinée » pendant 40 jours, ça a été transformateur pour nous. J'ai apprécié vraiment la communion qu'on a eue, le partage entre les frères et soeurs. On peut rencontrer d'autres personnes plus intimement. On peut partager des choses et on peut apprendre sur les autres. Et tant que les autres apprennent sur nous, ça donne l'occasion aussi de prier pour les uns et pour les autres. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment, à travers le livre, de comprendre comment mes faiblesses peuvent servir de Seigneur. Je crois qu'une vie d'Église ne peut pas se vivre autrement, qu'il est très près les uns et les autres. Le petit groupe est vraiment le contexte idéal pour ça. Je vous encourage vraiment à participer à un petit groupe. Ce que ce livre, je trouve, c'est un livre qui met les choses au point. Je peux vous encourager à vivre ça, c'est vraiment bénissant. Il faut renouveler l'expérience. Je conseille tout le monde de lire ce livre une ou même plusieurs fois. Joignez-vous à un petit groupe parce que ça est difficile. Adhérez à un petit groupe, puis ils vont avoir des miracles se passer. Il faut y être pour le vivre. Priez beaucoup, les gens, on a tous besoin de prière. Est-ce qu'on a le droit, après une heure, de reculer l'heure? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada